Bonjour mes chers amis de Yerushalayim et on va enfin essayer de terminer le chapitre 26 aujourd'hui. Donc on avait vu tout au long de ce chapitre comment le roi Salomon considère les paresseux. On a par la suite vu maintenant les querelleurs, ceux qui cherchent la dispute et quelque part maintenant aussi le sort des hypocrites. En effet, Shlomo Meller a en horreur ces personnes qui ne sont pas sincères, qui ne disent pas ce qu'ils pensent, qui ne pensent pas ce qu'ils disent et qui tiennent des propos mielleux pour arriver à leur fin, afin de justement tromper les personnes qui sont en face. Donc il faut faire extrêmement attention à être honnête, à être cohérent et surtout sincère dans les propos, dans les relations à l'autre. Et c'est comme cela qu'on est arrivé donc au verset 26 Et le mot ici, Masha'on, comme le disent nos commentaires, c'est un mot unique. Il n'y a pas d'autre occurrence de ce mot dans toute la Bible. Et c'est pour ça que Et il n'y a aucun mot ressemblant à celui-ci dans toute la Torah. Et voilà comment ils expliquent C'est par rapport à obscurité et désolation. D'autres disent, comme on a dit C'est des hommes qui agissent dans le secret, dans l'obscurité. Et c'est pour ça qu'on a dit Et il pense que personne ne saura jamais ce qu'il a fait, parce qu'il l'a fait en secret. Pitouille, c'est avec séduction. Donc il cachera sa haine, soit par la séduction, soit par la tromperie, Soit, d'une manière générale, puisque c'est le thème général de ses versets, avec hypocrisie. Donc c'est son but. Et c'est pour ça qu'il va bien cacher sa haine, afin que l'autre ne se perçoive pas. Digale Rahato Bekahal Mais Rahato, sa méchanceté, sera révélée, Bekahal, dans l'Assemblée. Donc il aura beau cacher ses véritables intentions, Au final, tout le monde saura comment il est vraiment. Et même s'il a tout fait pour cacher, pour dissimuler ses véritables intentions, Mais tôt ou tard, comme l'huile finit toujours par jaillir et flotter au-dessus de l'eau, Et bien la vérité jaillira, et c'est au fût et su de tout le monde qu'on saura véritablement sa nature. Koreshahat bahipol Celui qui creuse un trou, une fosse, y tombera. Végolel even elavtashuv Celui qui roule une pierre, sur lui, il reviendra. Donc c'est un petit peu la suite de ce qui précède. Donc tout le mal qu'on essaye de faire à l'autre, attention, Parce que si on creuse une fosse, un trou, C'est pour que quelqu'un d'autre y tombe. Si on roule une pierre pour la lancer à quelqu'un, Et bien elle finira par nous retomber dessus. C'est-à-dire qu'au final, il y a une justice, Et que toutes les intentions, aussi mauvaises soient-elles, Se retourneront toujours contre son véritable auteur, Et pour nous montrer, en quelque sorte, vers la fin de ce chapitre, Qu'il y a une justice, et même s'il essaye de tromper, Et bien il ne va pas tromper tout le monde, Et qu'il finira évidemment par être véritablement dévoilé. Et le dernier verset, le 28, La langue fausse est ce qu'elle blesse. C'est pour ça qu'elle le fait, Parce que quelque part, donc, elle veut blesser. On fait halak, il y a assez mitré, Et la bouche onctueuse, halak, lisse littéralement, Il y a assez mitré. Mitré ici, aussi, c'est un terme un peu rare, Comme disent nos commentaires, Mitré, c'est repoussé, Mais ici, c'est comme trébucher, faire trébucher, Mais c'est aussi fait choix, fait tomber. Donc, quel est le sens ici ? Dakav, c'est Donc celui qui a toujours des propos mensongers. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par ici ? Donc, tous ceux à qui il veut faire du mal, C'est Pour lui, ces gens ne comptent pas, Et donc, il n'hésitera pas à faire du mal, À tromper, pour arriver à ses fins. Pechalak, ishbal halakot vachanoufa, Donc, un homme qui n'hésitera pas à vanter l'autre, Justement, utiliser une langue mielleuse, Toujours pour arriver à ses fins. Mitré, lâchon yechidaïd banihra'od. C'est encore une fois, un terme unique dans tout le texte. Et comme on peut le traduire, c'est un obstacle. Mais c'est aussi un malheur. Autrement dit, et la bouche onctueuse, Et bien, sera un obstacle, Et c'est lui qui tombera. C'est un petit peu pour rejoindre ce qui précédait. Autrement dit, on a beau imaginer Qu'on peut tromper tout le monde, On peut agir comme on le veut, Mentir, Utiliser un langage faux, mielleux. Mais le roi Salomon termine ce chapitre En nous rassurant. C'est que le seul qui tombera, C'est l'auteur de ses paroles, L'auteur de ses sentiments. Donc, essayons d'être honnêtes Dans notre relation à l'autre, D'être sincères dans notre relation. Et, béhézrat hachem, Donc, comme on a entamé déjà Pratiquement les mois de Tammuz, Et bien, béhézrat hachem, Avec ce véritable amour, Cette relation de sincérité, Hachem nous accorde la paix Et surtout, la reconstruction du troisième temple. Bimhera b'yamenu. Amen. Excellente journée.